alors les amis bonjour bienvenue sur notre chaîne youtube le petit élevage fk je suis dieu donnez fonga l'homme qu'on ne présente plus asseyez vous confortablement parce que ici sur cette chaîne nous parlons de business nous parlons d'entrepreneuriat nous parlons de prendre sa vie en main ok donc asseyez vous confortablement et prenez des notes surtout abonnez vous abonnez vous parce que plusieurs personnes passent le temps à me poser les questions alors que les vidéos sont déjà avec des réponses sur la chaîne donc abonnez vous pour ne pas rater nos publications il ya des merveilles sur la chaîne abonnez vous et quand vous arrivez sur la chaîne prenez la peine de parcourir la chaîne il ya beaucoup de choses là bas qui vous seront très 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 importante ok ceci dit vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de savoir avec quelle race de lapin il faut commencer l'élevage de lapin en tant que débutant avec quelle race de lapin il faut commencer en tant que débutant vous n'allez pas oublier que j'ai toujours dit que chacun doit commencer avec ce qu'il a à sa disposition et chacun fait avec ses moyens pas de rivalité pas de concurrence aucune c'est tout pour ceux qui n'ont pas on n'ont pas de gros moyens ou ont les moyens limités voilà surtout que ma chaîne c'est pour cela ok vous qui débutez vous n'avez pas de gros moyens vous avez les moyens limités et quand vous écoutez ma vidéo vous voulez vous lancer pardon excusez moi avec quelle race de lapin il faut commencer bien la première race de lapin que je vais vous recommander pour commencer c'est le néo zélandais c'est mon lapin fétiche ok le néo zélandais c'est mon lapin fétiche commencer avec le néo zélandais c'est un lapin qui est blanc c'est un lapin qui a les yeux rouges c'est un lapin qui a une bonne portée quand tous les conditions d'accouplement sont respectés il a une grande portée c'est un des lapins qui se développent rapidement qui ont un gain de poids normal considérable vous voyez ce sont des lapins qui sont rustiques donc tous les lapins que je vais vous donner je vais vous citer quatre pour ne pas vous embrouiller et les quatre lapins sont des lapins qui vont résister dans notre zone en afrique ok donc ce sont des lapins rustiques des lapins qui sont prolifiques qui ont une grande portée qui se qui se développent rapidement aussi et qui résistent qui sont rustiques qui résistent aux maladies alors je vous ai déjà dit le premier lapin que je vous recommande c'est le néo zélandais le néo zélandais vous allez le voir il est un peu blanc comme ça avec les yeux rouges pas là comme ça c'est un lapin le polonais le polonais ok ça c'est le premier lapin que je vous recommande c'est mon lapin fétiche c'est mon coup de coeur je l'aime beaucoup comprenez moi le deuxième lapin que je vous recommande c'est le japonais le japonais c'est un lapin qui est un peu un peu de pouleur jaune teinté de noir jaune teinté de noir jaune avait les réus noir celui c'est le japonais c'est aussi un autre lapin qui est rustique résistant qui a une bonne portée et qui sait prendre soin des petits de ses petits elle est bien maternelle et c'est prendre soin de ses petits ok donc il ya le japonais ça c'est mon deuxième coup de coeur le troisième que je vous recommande c'est la fauve de bourgogne fauve de bourgogne il ya un lapin qu'on appelle la fauve de bourgogne elle est totalement rousse rousse elle est jeune foncé donc rousse c'est pas comment on va dire oui elle est rousse voilà toutes couleurs elle est totalement rousse voilà un peu comme à mon visage comme vous voyez là elle est totalement rousse c'est à dire jaune mélangé d'orange moi je connais pas les couleurs là jaune orangé marron mélangé comme ça ou ce jaune ou ce orange ou ce marron ça ressemble ça mais on va enlever tout ça on va partir sur orange marron voilà il est peu comme ça le la fauve de bourgogne c'est pourquoi on l'appelle le lapin de couleur fauve la fauve de bourgogne ok donc voilà et mon dernier lapin que je vous recommande mon dernier lapin fétiche que je vous recommande sur le papillon et quand on dit le papillon moi j'ai deux types de papillons que je vous recommande le papillon français qui est blanc avec sur son museau une grosse tâche noire sur sa face des tâches noires sur tout son corps les tâches noires sur le papillon français là bas le papillon anglais lui il est blanc avec des tâches jaune ou orange sur le museau et sur son corps voilà les races de lapin que je vous recommande pour les débutants parce que ça va pas vous casser la tête ça va vous aider beaucoup ça va pas vous casser la tête avec ça vous pouvez apprendre avec ça vous allez gagner beaucoup d'argent avec ça plus tard vous pouvez migrer par une autre race de lapin plus 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 adapté comme les lapins de la gamme optima et lapins de la gamme optima comme quoi encore les lapins exotiques que moi j'appelle souvent là les lapins voilà comment on les appelle encore les lapins lapin rex le lapin qui est prisé au sénégal ce sont les lapins exotiques les lapins des décorations moi je les appelle comme ça les lapins des décorations parce qu'ils coûtent cher ils sont très beau à voir on via la maison avec eux ce sont les lapins de compagnie un peu comme ça donc voilà pour les débutants voilà les quelques races de lapins que je vous recommande il y en a plusieurs mais on s'arrête à quatre pour ne pas vous embrouiller mais tout compte fait commencer ce qui est à côté de vous et ce qui est à votre disposition est ce que et à au niveau de vos moyens au niveau de vos moyens voilà c'était tout pour cette vidéo si vous avez besoin d'aller plus loin prenez mon livre sur la prise en charge de l'apéro de a à z vous n'allez pas regretter vous n'allez pas regretter ça va vous être très utile et si vous avez besoin de formation d'accompagnement ou de coaching petit élevage fk est là écrivez moi contactez moi et ensemble on va faire le voyage ne commencez pas sans formation vous allez beaucoup perdre ne commencez pas à être accompagné vous allez beaucoup perdre vous allez réussir mais avoir beaucoup perdu après avoir beaucoup perdu je vous conseille de chercher quelqu'un autour de vous qui peut vous aider vous accompagner dans le voyage ce ne serait ce que pour trois mois pour trois mois chercher quelqu'un qui peut vous accorder une formation pour que vous ayez moins les notions de base ou bien accrochez vous à ma chaîne youtube ou bien contactez moi nous allons vous aider à atteindre vos objectifs ok c'était tout pour cette vidéo d'ici à là les amis portez vous bien et je vais dire à tous ceux qui ne se sont pas encore lancé jusqu'aujourd'hui nous avons près de 22000 personnes qui se sont déjà lancé dans la cune culture en attendant le son de ma voix j'ai dit c'est petit je veux 100000 personnes dans le monde entier qui vont se lancer dans l'élevage de la paix ok je veux 100000 personnes je vais avoir les fous de la cune culture ok alors si vous ne vous êtes pas encore lancé accrochez-vous à la locomotive accrochez-vous à la locomotive accrochez-vous à la locomotive accrochez-vous à un wagon et puis on fait le voyage ensemble lance-toi mon ami lance-toi maman papa lance-toi lancez vous lancez vous lancez vous lancez vous peace out